Musique Narbonne est une petite capitale de l'archéologie, une grande capitale de l'archéologie, puisqu'elle se trouve depuis toujours au carrefour de la route méditerranéenne et de la voie d'Aquitaine. Mais en tout cas, déjà on est dans un lieu de rêve. J'adore, vraiment j'adore. Et c'est pas pour être très maf que je dis ça, j'adore. Quand je vois des manifestations culturelles comme celle-ci, naturellement, elles procèdent de cette volonté d'offrir aux citoyens des raisons d'être fiers de leur territoire, de s'y incédir, de pouvoir le défendre et s'y engager. C'est un des éléments importants qui expliquent la différence entre les territoires qui déclinent et les territoires qui résistent mieux. C'est vrai que la frontière, c'est une chose qui existe. Mais quand tu viens à Narbonne, tu viens à Montpellier, tu comprends que la frontière c'est une chose qui est plus imaginaire, parce qu'on a la même façon de vivre. Je garde un très bon souvenir de la première édition à laquelle j'avais participé. J'ai une bonne raison de revenir. C'est véritablement un lieu d'échanges et de rencontres humaines que j'ai trouvé vraiment passionnant. Donc je reviendrai avec grand plaisir. Et puis en plus, on a vu plein plein de gens, on n'arrête pas de vendre et de dédicacer, donc voilà, c'est formidable. Très beau public, c'est-à-dire présent, exigeant, qui a une écoute extrêmement intense. Et j'ai été très heureux des plats. Vraiment, d'année en année, le succès est confirmé. Ça nous permet de montrer d'autres auteurs au grand public qui ne l'ont pas découvert en librairie. Certains ne viennent pas dans la librairie. Là, ils le découvrent au moins sur le salon. Et puis ça permet l'animation de la cité. Il y a des études qui montrent vers tout le monde.